hello à tous c'est Audrey j'espère que vous allez bien on se retrouve ce soir pour une omelette au giroles j'ai tout dit omelette giroles vous n'aimez pas les giroles c'est vraiment dommage mais remplacé par un autre champignon ou pourquoi pas par un autre légume mais en attendant je vous propose de découvrir comment les préparer comment bien les cuire comment faire pour que visuellement ce soit vraiment très joli et vous allez en plus vous régaler allez vous êtes prêts toutes les étapes en vidéo c'est parti pour cette recette il faudra 6 oeufs une pincée de sel une gousse d'ail du persil et enfin ici 250 g de giroles allez c'est parti pour cette recette oups j'ai failli oublié il faudra aussi 20 g de beurre alors je vais préparer déjà dans un premier temps les giroles donc là elles ont encore des petits morceaux de sous bois elles sont encore un petit peu un petit peu sale alors vous allez voir que c'est vraiment très simple à préparer la giroles tout simplement ici une partie qui est légèrement amère donc ce qu'on va faire c'est qu'on va gratter de haut en bas de cette façon là puis c'est une partie aussi qui est quand même assez terreuse impec on coupe juste l'extrémité le pied et après quand il ya quand même des petites impuretés ici sachez que la giroles on peut la laver rapidement sous l'eau tiède contrairement à d'autres champignons par exemple champignons de paris faut vraiment éviter parce que sinon ça perd vraiment au niveau du goût mais là elles sont très très sales à l'intérieur donc là ça devient compliqué surtout que c'est très creux donc il faut les plonger vraiment rapidement dans l'eau tiède et toutes les impuretés vont remonter allez je vous montre tout ça ok donc là j'ai un récipient avec de l'eau tiède je vais les plonger dedans c'est vraiment quelques secondes et vous voyez toutes les impuretés remontent très vite à la surface quelques secondes pas plus après on les retire impeccable allez je vais les égoutter les essuyer les sécher et ensuite on passe à l'étape suivante ça vaut quand même le coup de les nettoyer ça a passé franchement 10 15 secondes à peine et l'eau elle est vraiment trouble et il ya beaucoup d'impureté quand même donc étape importante mais je vous le rappelle attention dans l'eau tiède donc là les petits champignons tout simplement je les ai mis à sécher tranquillement voilà ça va être super et pendant qu'ils sèchent je vais préparer l'omelette les oeufs le persil le sel et l'ail donc je vais tout simplement presser l'ail alors là c'est une gousse d'ail qui est vraiment ultra frais donc pas besoin de dégermé impeccable allez je réserve je vais prendre un petit peu de persil et ensuite on n'a plus qu'à le hacher finement je réserve le persil je vais prendre la moitié du beurre donc 10 g pour les girolles et 10 g ensuite pour l'omelette ce que je vais faire allez je vais faire mousser sur un feu moyen vif jusqu'à ce qu'il prenne une légère coloration pour donner un petit goût de noisette ça va être un petit plus pour la recette ça va être fameux donc on laisse fondre et quand il se colore légèrement j'ajoute l'ail et là juste 10 secondes je vais ajouter les girolles alors moi je les ajoute telle qu'elle parce que je trouve ça tellement beau que je préfère les garder entières mais après c'est une question de choix c'est comme vous voulez donc sur un feu moyen vif attention surveiller la cuisson je vais les faire poêler quelques minutes allez 4 5 minutes je vais les faire fondre quelques minutes ça va être fameux bon là je pense que vous savez tous casser des oeufs dans un saladier une pincée de sel je mélange et je réserve regardez ça commence à prendre une jolie couleur donc là ça fait à peu près 6 minutes alors à cette étape là je vais les retirer là je les réserve je les mets de côté tranquillement le beurre restant à peu près 10 g sur un feu moyen doux dans la même poêle prenez pas une autre poêle je vais ajouter les oeufs battus en omelette je vais attendre juste une petite minute vous voyez que les pourtours là se dessinent et ensuite je vais rajouter les girolles et le persil on est bon regardez ça se dessine attention sur un feu vraiment moyen moyen doux je vais ajouter mes girolles je continue avec le persil et là c'est vraiment important de laisser sur un feu tranquille ça va cuire 4 5 minutes comme ça tout doucement alors là on va se régaler ça va être trop bon regardez cette omelette de folie vous c'est bientôt prêt vraiment doux moyen prenez votre temps vous allez avoir une omelette qui commence à gonfler un petit peu qui sera bien épaisse ça va être super impeccable écoutez je vais couper le feu moi j'adore la présenter vraiment comme ça vous pouvez la replier en deux si vous souhaitez mais je trouve ça magnifique ça fait vous voyez comme une grosse crêpe regardez elle est bien dorée en dessous bon bah c'est parti il n'y a plus qu'à déguster à faire une jolie part à l'attaque de cette magnifique omelette aux girolles j'ai tellement faim ce que j'ai fait c'est que j'ai préparé des haricots verts pour aller avec parce que sinon ça fait un petit peu léger on va se faire une petite part comme ça de dégustation regardez en dessous c'est parti c'est magnifique c'est fameux alors l'ail c'était une petite gousse franchement c'est juste subtil le persil le petit goût de beurre noisette la girolles on a toutes les saveurs en bouche au lala foncé maintenant vous savez faire une omelette aux girolles vous savez préparer les girolles c'est ultra simple vous allez adorer en attendant je compte sur vous bien sûr vous m'envoyez toutes vos jolies photos comme d'habitude instagram facebook partout pinterest tik tok chercher choc miel vous me trouverez sur tous les réseaux sociaux rejoignez moi abonnez vous bien sûr like et partager abonnez vous à ma chaîne c'est pas encore fait et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos ciao